...de la lapidation, de façon extrêmement précise, je me suis exprimé en disant que dans ma position, elle n'était pas applicable et que je demandais, parce que je sais que ma position est minoritaire aujourd'hui dans le monde musulman, un moratoire pour qu'il y ait un vrai débat intra-musulman entre les musulmans. Un moratoire ? Un moratoire ? C'est-à-dire qu'on doit pendant quelque temps renoncer à lapider les femmes ? Non, 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 attendez, qu'est-ce que ça veut dire un moratoire ? Un moratoire, ça veut dire qu'on cesse absolument l'application de toutes ces peines-là pour qu'il y ait un vrai débat. Et ma position, c'est que si on n'arrive pas à un consensus entre les musulmans, il faudra le cesser. Mais vous ne pouvez pas, vous savez, quand vous êtes dans une communauté, je peux aujourd'hui à la télévision faire plaisir aux Français qui nous regardent en disant « moi, c'est ma position ». Ce n'est pas simplement ma position à moi qui compte, c'est de faire évoluer les mentalités musulmanes. Mais M. Ramadan, juste un point, je vous entends, mais les musulmans sont des êtres humains. qui vivent en 2003 en France, puisque nous parlons à la communauté française. Et vous venez de dire quelque chose de particulièrement incroyable, c'est que la lapidation des femmes, oui c'est un peu choquant, il faut simplement faire un moratoire et puis on va réfléchir pour savoir si ce n'est pas bien. Mais c'est monstrueux de lapider une femme parce qu'elle est adulte, il faut condamner. M. Sarkozy, M. Sarkozy, écoutez bien ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ma position à moi, c'est qu'elle n'est pas applicable. C'est clair ? Mais aujourd'hui, je suis et je parle à des musulmans du monde entier et je collabore, que ce soit aux Etats-Unis, dans le monde musulman. Vous devez avoir une posture pédagogique qui fasse discuter les gens. Vous ne pouvez pas décider tout seul d'être progressiste sans des communautés. C'est trop facile. Aujourd'hui, ma position, c'est de dire que nous devons cesser. M. Ramadan, si c'est progressiste, que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme, j'avoue que je suis progressiste. M. Ramadan, si c'est progressiste, que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme, j'avoue que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme, j'avoue que de ne pas vouloir qu'on lapide une femme. C'est que finalement, les contours de la loi doivent être déterminés et qu'il y a débat. Donc le respect strict de la loi de 1905, et j'aimerais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas le seul à dire que dans le respect strict de la loi de 1905, il ne faut pas exclure les jeunes filles dans les écoles. La Ligue de l'enseignement le dit, la Ligue des droits de l'homme le dit, l'homme rap le dit, même pratiquement l'épiscopat. Donc je crois que de ce point de vue-là, il faut le respect de la loi. Oui, mais pour qu'on ne les exclue pas ces jeunes filles, moi non plus je ne suis pas pour qu'on les exclue, parce que je ne suis pas pour qu'on ait des écoles confessionnelles musulmanes, où on ne sache pas ce qui se passe dedans, et où ça soit la reine de l'extrémisme. Mais pour qu'on ne les exclue pas, alors il faut qu'au lieu de mettre le voile complet, parce qu'on n'arrive pas à l'école de la République, la tête couverte, alors il faut faire comme on a fait à Orléans, un petit bandana sous les cheveux, qui est un signe d'appartenance à la confession musulmane, mais qui n'est pas un signe ostentatoire. Pourquoi on n'arrive pas à cela ? Parce que quand on veut réussir l'intégration, il faut que des deux côtés on fasse un effort. Ce n'est pas la République que ça la fait. M. Sarkozy, vous avez parfaitement raison, et Dieu sait si. Alors bon, on l'a toujours dit, je le dis en toutes circonstances, aujourd'hui il faut ce dialogue-là, et qu'il faut en arriver là. Il faut retirer le voile, est-ce que c'est ce que vous dites ? Non, je dis que... Non, parce que ce n'est pas ce que la loi dit, M. Sarkozy. Non, 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 c'est pas ce que la loi dit. La jurisprudence du Conseil d'État est précise. Pas de signe ostentatoire. Le foulard qui couvre tous les cheveux, les épaules et le cou, c'est ostentatoire. Est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes de mettre un signe discret d'appartenance à la religion musulmane et de retirer le voile ? Si vous le demandez, alors je crois que vous voulez être un modéré. Si vous ne le demandez pas, c'est le double discours. Non, ce n'est pas un double discours. Ne me faites pas dire cela. Il faut un signe discret, d'accord, un signe discret, moi je pense qu'il est d'accord, mais vous savez bien, M.... Donc il faut retirer le voile. Il faut un signe discret. Est-ce qu'il faut retirer le voile ? Non, mais attention ! Il faut que vous sachiez une chose. Internationalement, le président actuel Nicolas Sarkozy a été mon chargé de relations publiques. Il a rendu à une position que je défendais depuis dix ans, une dimension mondiale et internationale qu'elle n'avait pas auparavant. Donc il n'y a pas eu de piège. J'ai gardé ma ligne avant, sept ans avant cette intervention, ou huit ans même, pratiquement dix ans avant l'intervention, jusqu'à aujourd'hui. La question du moratoire, c'est celle que je revendique. Simplement, pour ce qui le concernait, c'était de me faire tomber dans un piège de trois minutes. Dans un livre, Michael Darmon, qu'il a écrit après, au moment où Nicolas Sarkozy se présentait à la présidence, il relève que, en fait, c'était préparé. C'était minutieusement préparé. Il fallait me faire tomber dans le piège du moratoire et être soft, ont-ils dit, sur la question du foulard islamique. Et c'est exactement la stratégie qu'ils ont adoptée. Ce qui a amené les gens à ne pas écouter ce que j'avais dit, parce que ce que j'ai dit très très clair et en trois temps, de point de vue personnel, l'application de la lapidation, je m'y suis opposé. Je m'y suis opposé au Nigeria, je me suis opposé dans les pays d'Afrique, mais je m'oppose dans les pays les plus riches, les pétro-monarchies vis-à-vis desquels, effectivement, l'Occident, malheureusement, ne dit rien, parce qu'ils ont, comme je le répète souvent, l'argent pour nous faire taire. Et ma position, elle est extrêmement claire. Elle est de dire, des textes existent dans les sources scripturaires du Coran et de la tradition prophétique. Ils existent. On ne peut pas lier, ils sont là. J'ai trois questions à poser aux savants. Qu'est-ce que disent exactement ces textes ? Quelles sont les conditions d'application de ces textes et dans quel contexte ? Et pendant que nous avons à débattre dans le monde musulman, dans les sociétés majoritairement musulmanes, de ces trois questions-là, il faut tout cesser. Il faut cesser, au nom de nos principes, l'application de tous ces textes parce que nous sommes traîtres à l'esprit et à la règle de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le silence des femmes et des hommes, pauvres, et en général surtout des femmes, et surtout les pauvres, sont tués, sont exécutés, lapidés parfois, ils subissent des châtiments corporels et des opposants, la peine capitale, sans que personne ne dise rien ou alors on dit que ce n'est pas vraiment l'islam. Et donc ma position, elle est de dire, il faut cesser, il faut ouvrir le débat avec l'idée que, pour moi, évidemment, elles ne sont pas applicables. Alors on a fait comme si on n'entendait pas le fait que je dis que ça n'était pas applicable, on a fait en sorte de penser que je pouvais soutenir ceci, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ma position, elle est très claire, aujourd'hui, au Pakistan, en Indonésie, en Jordanie, au Maroc, j'ai discuté avec des savants et j'ai fait un appel international à un moratoire sur ces dimensions-là. Qui aujourd'hui est l'hypocrite ? Qui aujourd'hui fait montre d'hypocrisie ? Ma position qui est restée la même depuis plus de dix ans, où le président Sarkozy et tant d'autres présidents en Occident qui sont à nous appeler aux droits de l'homme quand il s'agit de les défendre théoriquement et dans les salons de nos capitales, mais se taisent d'un silence assourdissant quand il s'agit de dénoncer la politique, par exemple, des pétromarchies de l'Arabie saoudite et qui appliquent les châtiments corporels, qui appliquent la peine capitale et qui appliquent la lapidation, et de partir en Arabie saoudite et à Riyad et de nous faire un discours depuis Riyad appelant le monde à considérer l'islam modéré de l'Arabie saoudite. C'est quand même un monde, c'est quand même un monde. Donc, cinq ans plus tard, j'ai la mémoire et le souci de la cohérence. Les médias ont moins de mémoire et ne s'intéressent pas à la cohérence.